Sortir la France du déficit sans faire payer les citoyens, est-ce possible ? Si on en croit les médias et le gouvernement, ça ne l'est pas, et c'est évident, puisque le plan de redressement financier, si on peut appeler ça comme ça, de M. Barnier, met sérieusement les contribuables à l'épreuve, et certainement, quand on regarde de près son plan, plus qu'il n'y paraît. Pourtant, sortir la France du déficit sans faire payer les citoyens, c'est possible. Connaissez-vous Patrick Martin ? C'est l'actuel dirigeant du MEDEF, qui, sur BFM, demandait il y a quelques jours au Premier ministre de ne procéder à aucune hausse d'impôt sans que des économies aient été réalisées dans les dépenses publiques, simultanément ou au préalable. Je le dis tout de suite, sur le fond, cette requête est fondée, et juste, dans tous les sens du terme. Bonjour à tous, très content de vous retrouver sur Question Finance. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il existe des ressources financières considérables qui, si elles étaient mises en œuvre, permettraient de ramener le budget de l'État à l'équilibre sans faire payer les ménages, ni les PME, ni les TPE, les très petites entreprises. Alors, vous allez penser que, si ce que je dis est vrai, et si ces ressources avaient été utilisées, le déficit et la dette n'auraient jamais atteint les niveaux actuels. Et, effectivement, je pense la même chose. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour les ménages qui veulent se préparer aux troubles qui couvrent en France, à l'heure actuelle, personne ne peut douter que ces troubles vont survenir, j'ai rédigé un rapport sur la préparation financière à la crise civile. Il contient les informations essentielles pour protéger notre patrimoine et avoir de l'argent disponible, surtout avoir de l'argent disponible, même dans un environnement de chaos civil. Vous pouvez l'obtenir gratuitement par le lien visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Voyons donc les pistes vertueuses proposées par Patrick Martin pour renflouer les finances publiques. Alors, il explique qu'il est possible d'économiser 30 milliards d'euros par an sur les dépenses publiques. Notons que ce chiffre n'est pas loin du calcul de la Direction Générale du Trésor qui écrivait dans un rapport d'une économie nécessaire de 110 milliards en trois ans pour revenir à la limite du fameux déficit de 3% du PIB annuel autorisé dans le traité de Maastricht pour 2027. Les solutions du patron du MEDEF sont les suivantes. Premièrement, en luttant contre la fraude sociale, qu'il évalue, enfin il n'évalue rien du tout, il reprend le chiffre officiel du gouvernement français, des instituts statistiques français, 13 milliards d'euros, donc un gain potentiel de 13 milliards d'euros. Quand on regarde les choses de plus près, il y a selon l'estimation basse 1 800 000 cartes vitales en surnombre. En 2020, la directrice de la Sécurité sociale, interrogée par une commission parlementaire, estimait ce nombre à 2 600 000. Alors, est-ce qu'il y a véritablement 800 000 cartes frauduleuses qui, depuis 2020, donc en espace de 4 ans, ont été résorbées, personnellement j'en doute, je pense que l'écart des deux chiffres est simplement la preuve de l'incertitude et du flou qu'il y a dans la mesure de ce phénomène. Toujours est-il que 2006 ou 2008, c'est un véritable détournement de fonds de la Sécurité sociale, et que cela représente, à lui seul, au bas mot, 10 milliards d'euros par an, sur une base de 5 à 6 000 euros de dépenses par an et par carte vitale. Et cela ne concerne donc que la fraude à la Sécurité sociale, et ne parle pas de toutes les autres formes de fraude sociale. Deuxième solution, deuxième piste, proposée par Patrick Martin, c'est le rapprochement des sendants internationaux pour le fonctionnement des 438 opérateurs de l'État, il estime l'économie potentielle à 3 milliards d'euros. Je trouve que c'est une bonne idée. 3 milliards d'euros, évidemment, ce n'est pas essentiel pour le résultat, c'est quand même une somme qui est importante, et je dirais, on doit pouvoir arriver à ce résultat sans soulever des vagues de protestations idéologiques, comme ce serait le cas si on s'attaquait à la fraude sociale, ce qu'il faut pourtant faire. Puis il parle également de finaliser la transformation digitale des administrations publiques, et là l'économie est colossale puisqu'elle serait de 12 milliards d'euros. Autre piste proposée, c'est de contrôler l'absentéisme dans la fonction publique, qui est bien connu, que personne ne conteste, qui en l'occurrence est mesuré comme étant 4 fois supérieur à l'absentéisme dans le privé, donc ça ce n'est pas un chiffre que le patron du MEDEF sort de sa poche, c'est des chiffres officiels, et cette reprise en main, cette diminution de l'absentéisme, si on le voulait, l'absentéisme dans la fonction publique, permettait près encore de 3 milliards de gains potentiels, en l'occurrence d'économie. Le bulletin du MEDEF regrette que le gouvernement ne prenne pas ces solutions en considération, mais que depuis le début, il ne travaille que sur l'augmentation des impôts des ménages et des entreprises. La vérité, c'est que dans le projet de loi de finances 2025, il y a quand même le volet réduction des dépenses, qui est censé représenter les deux tiers de l'effort total. Alors, ce n'est pas vrai, ça ne représentera pas les deux tiers de l'effort total, et c'est peut-être ce que voulait dire M. Martin, en caricaturant un peu les choses, parce qu'en réalité, dans ce que le projet de loi de finances appelle des économies, il y a notamment certains postes qui sont classés comme des dépenses, mais qui sont en réalité, dans la situation qui existe telle qu'elle est aujourd'hui, des réductions de prélèvements ou d'impôts. Comme par exemple, les charges sociales réduites sur les bas salaires, chose que tout le monde connaît, et les niches fiscales, chose que tout le monde aussi connaît. Alors, ce que propose le PLF 2025, c'est de réduire ses avantages. Alors, concrètement, cela revient à augmenter les charges actuelles sur les entreprises concernées, et également sur les contribuables qui bénéficient des niches d'impôts. Alors, on peut appeler ça, comme le fait le gouvernement, une réduction de dépenses. Dans la pratique, c'est plutôt une augmentation des impôts pour les uns et des charges pour les autres. Alors, quand en creux, M. Martin nous dit qu'une fois de plus, le gouvernement opte pour la facilité, globalement, il a raison, puisqu'on s'aperçoit que quand on creuse ce qu'il appelle des économies de dépenses, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont des augmentations d'impôts et de charges. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de la totalité des propositions qu'il fait. De toute façon, je n'ai pas étudié le PLF 2025 à la Loupe, et loin de là. Mais on comprend l'idée générale. Et de toute façon, on le sait, et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça fait des décennies que c'est comme ça, c'est qu'il est plus facile en France d'augmenter les impôts que de prendre des mesures comme lutter contre la fraude sociale ou d'appliquer les autres propositions du MEDEF. À tel point que si on apprenait que le gouvernement prônait en matière de dépenses publiques le chemin qui est prescrit par le MEDEF, ça serait un progrès révolutionnaire par rapport à son habitude, et on se pincerait pour y croire. Surtout, ce seraient des mesures efficaces pour lutter contre les vraies causes du déficit. Cependant, les vraies causes du déficit, ce ne sont pas uniquement celles pointées par M. Patrick Martin, ni en matière de fraude sociale, toutes celles dont il ne parle pas, mais qui mènent la fraude sociale bien au-delà de 10 milliards d'euros, puisque la seule fraude à la sécurité sociale, c'est 10 milliards d'euros. Et on va voir un petit peu plus loin, je vais vous indiquer un petit peu plus loin, quel est le chiffrage de cette fraude sociale. Mais il y a une autre source de manque à gagner considérable pour l'État, dont ne parle pas M. Martin dans son analyse. Cette source très importante que l'État ne valorise pas suffisamment est loin de là. C'est la récupération sur la fraude fiscale. Et là, les montants estimés sont encore plus conséquents. Dans l'absolu, une lutte efficace contre ces abus augmenterait les rentrées fiscales de l'État de plusieurs dizaines de milliards. Et là, ce ne serait pas une augmentation d'impôts, ce serait réellement une augmentation de ressources de l'État, mais sans toucher aux barèmes fiscaux. Tout simplement, on ferait payer les gens qui actuellement ne payent pas et qui doivent payer. Autrement dit, on ferait payer ceux qui volent l'État et la collectivité. Le comptant annuel de la fraude fiscale est par définition impossible à quantifier. Précisément, parce qu'on n'est quand même pas sans moyens, sans possibilité d'arriver à s'en faire une certaine idée. Et en l'occurrence, la tentative d'évaluation qui a été faite par la Cour des comptes la situe tous impôts confondus, c'est-à-dire autant ceux qui concernent les particuliers, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, que ceux qui concernent les entreprises, dans une fourchette très large de 30 à 100 milliards d'euros par an. Donc, on voit bien que même si ce n'est que 30 milliards d'euros, c'est déjà colossal, et que si on pouvait ajouter cette récupération de 30 milliards d'euros à une récupération du même ordre, au niveau de la fraude sociale, les finances de l'État seraient en bien meilleur état. Et si on doit être aux 30 milliards d'euros, c'est 100 milliards d'euros, à ce moment-là, c'est Byzance. De son côté, le syndicat qui s'appelle Solidaire Finance Publique, qui me semble, depuis que je connais son existence, est quand même assez nettement orienté à gauche, voire à l'extrême gauche, les values de 80 à 100 milliards. Alors, quand on additionne tous ces manques à gagner pour l'État, la fraude sociale à compenser, ce n'est plus 30 milliards d'économies, mais potentiellement 100. Alors, j'ai mis 100 à la louche, donc c'est un minima 60 milliards, donc 30 milliards pour la fraude sociale, 30 pour la fraude fiscale, et je ne parle même pas des autres sources d'économies qui ont été soulignées par Patrick Martin, puisque là, on n'est pas dans des choses frauduleuses. Et puis, si la fraude fiscale que l'on parvenait à récupérer, ce n'est pas 30, mais c'est 100, à ce moment-là, on est sur quelque chose du type 130 milliards plus les 10 ou 15 milliards d'autres économies dont parlait M. Patrick Martin sur BFM, on voit que, dans ce cas-là, l'État français n'aurait plus aucun problème de financement. Et cela pourrait se faire, évidemment, sans augmenter les impôts, c'est-à-dire sans faire payer les Français. Alors, vous pouvez me dire que ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans ma démonstration, les choses sont claires. Il suffit que l'État fasse son boulot de lutter contre ces deux énormes fraudes, qui sont la fraude sociale et la fraude fiscale. Toutefois, on peut aller encore plus loin dans l'analyse, et là, on touche aux limites, il faut aller plus loin, d'ailleurs, dans cette analyse, et là, on touche aux limites du pouvoir d'action des autorités du pays. Pourquoi ? Parce que les fraudes sociales et fiscales, c'est la couche superficielle des causes du déficit et de la dette de l'État. Alors, c'est une couche superficielle qui est certes vachement épaisse, puisque vous avez vu les chiffres. Elles ne doivent pas faire oublier le phénomène de fonds qui est la délocalisation des grandes entreprises. Alors, quel rapport entre la délocalisation des entreprises et les pertes de recettes pour l'État ? Rien qu'en posant la question de cette manière, vous commencez à deviner qu'elle avait de la réponse. Mais il faut analyser les choses, il faut revenir au sens des mots. La délocalisation, c'est-à-dire, c'est l'expatrisation de la production des grandes entreprises, en l'occurrence, vers des pays à bas coût de production, elles sont devenues ordinaires, grosso modo, depuis les accords de l'OMC. Les accords de l'OMC, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'était en 1990, après de longues années de négociations pour faire suite aux accords du GATT. On ne va pas revenir dans cette affaire-là. Toujours est-il que le cadre de l'OMC, c'est celui dans lequel évolue la France, l'Europe et le monde entier, depuis maintenant, si c'est 90, ça fait 35 ans. La conséquence de cette délocalisation de la production, c'est que c'est à l'étranger que ces entreprises créent l'essentiel de leur richesse. Et de manière tout à fait logique et évidente, c'est à l'étranger qu'elles sont imposées. Quand vous installez une usine en Inde, c'est le gouvernement indien qui prendra sa part de la richesse créée sur son territoire et par des travailleurs indiens. Ce n'est pas le gouvernement français. Le gouvernement français ne pourra prendre, ne pourra taxer, donc imposer, l'entreprise française qui a délocalisé en Inde, au Vietnam, en Chine, au Maroc, au Sri Lanka et où vous voulez, les destinations ne manquent pas pour délocaliser. Le gouvernement ne pourra taxer cette entreprise que pour les établissements qu'elle a en France. En général, ces établissements ne sont pas ceux qui amènent plus de valeur ajoutée. Ce sont plutôt des établissements on va dire de gestion, de direction générale qui doivent être en France, évidemment, mais il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner là-dessus et donc il n'y a pas beaucoup d'impôts à payer là-dessus. Vous comprenez la logique de cette affaire-là. Pour résumer, on peut dire que la délocalisation, pour synthétiser, la délocalisation d'une entreprise entraîne le partage de la création de richesse entre elles et les pays d'accueil. Mais il n'apporte rien à la France ou Epsilon. Alors là, quand on met bout à bout ce phénomène pour toutes les entreprises et les unités de production qui sont délocalisées et au final, ce sont des dizaines et des dizaines de milliards de bénéfices qui échappent à l'impôt en France, potentiellement des centaines de milliards. L'importance de la déindustrialisation fait que les volumes ont baissé, les volumes potentiels ont baissé. Donc aujourd'hui, on n'est peut-être plus que sur des dizaines de milliards et des dizaines et des centaines de milliards de bénéfices d'entreprises françaises qui échappent à la taxation en France. Ce sont des milliards et des dizaines de milliards d'euros de manque à gagner dans les caisses de l'État. Quand on regarde les choses de manière globale, entre global et du point de vue fiscal, entre ce qui se passe d'une part au niveau de la taxation de ces entreprises, de la localisation de la taxation de ces entreprises que je viens de vous décrire, et puis ce qui se passe au niveau général de l'imposition en France, on peut dire que finalement l'impôt sur les sociétés qui jadis était payé par les grandes entreprises industrielles françaises doivent être compensés et ils ne le sont malheureusement que partiellement et encore plus malheureusement par la fiscalité qui est supportée par les agents économiques en France, c'est-à-dire les ménages et les entreprises non délocalisées, c'est-à-dire de manière générale les petites entreprises. Cette restriction de la base imposable aux agents économiques français ne suffit pas. il faut aussi que l'État s'endette. Vous comprenez l'origine de l'endettement de l'État. Et je réponds par avance aux commentaires que je vais certainement trouver, il n'y a qu'à sortir de l'OMC. Je rappelle que l'OMC c'est le cadre actuel de l'économie mondiale et il ne faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir le changer comme cela, d'abord parce que encore actuellement cela convient très largement à une grande majorité de pays et que pour changer ce type d'accords internationaux ça prend des années de discussion donc même si un jour on finira par changer les accords l'OMC finira par disparaître mais ça peut être encore de très nombreuses années donc la solution à court et moyen terme n'est pas dans la sortie de l'OMC. Ce qui est à la portée à la main du gouvernement français c'est la montée en puissance de la traque et de la répression des fraudes sociales et des fraudes fiscales puisqu'on a vu qu'à la clé il y a quand même une récupération qui varie potentiellement entre 60 milliards et 150 ou 160 milliards par an. Alors pour arriver à ce résultat il y a deux conditions la première il faut qu'il y ait une il y a trois conditions la première il faut qu'il y ait une volonté politique absolue de ne pas pénaliser les agents économiques résidant dans le territoire français à savoir les ménages et les entreprises mais de faire payer ceux qui doivent payer c'est-à-dire les fraudeurs première condition deuxième condition c'est d'avoir le courage de le faire parce que quand on s'attaque à la fraude sociale on est censé s'attaquer aux pauvres et lutter contre la fraude fiscale c'est s'attaquer à de grandes puissances financières que sont les très grandes entreprises qui n'ont pas les mêmes moyens d'action que ceux qui protègent les pauvres mais qui ont des moyens d'action tout à fait considérables aussi et qui elles aussi sont en capacité d'intimider beaucoup de gens dans les gouvernements voire de les acheter la troisième condition c'est le temps parce que en supposant les deux premières conditions réunies ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va passer d'une récupération de quelques milliards me semble-t-il si mes souvenirs sont bons sur les chiffres de ce qui est récupéré actuellement en matière de fraude sociale à un potentiel d'au moins 30 milliards je dis au moins puisque certains l'évaluent à 50 ou 60 milliards c'est le cas notamment de Charles Prats qui est un magistrat qui depuis des années et des années travaille sur ces dossiers là donc ça va prendre du temps de constituer les équipes suffisamment étoffées avec suffisamment de moyens pour faire cesser cela ou en tout cas récupérer une bonne partie et du point de vue de la fraude fiscale alors là c'est encore plus je dirais plus difficile parce que les solutions utilisées par les fraudeurs fiscaux les grands fraudeurs fiscaux je parle de grandes fortunes et également de grandes entreprises font appel à toutes sortes de choses comme des sociétés offshore et des montages plus ou moins compliqués là aussi il faut des équipes d'enquêteurs avec de grands moyens pour remonter pour tirer les fils de la pelote en sachant que de toute façon la cheville ouvrière de ces fraudes ce sont les paradis fiscaux et que les paradis fiscaux n'existent que parce qu'ils sont tolérés par les états et notamment par des organisations comme l'Union Européenne ce qui veut dire qu'il faut qu'une volonté politique non seulement de l'état français mais d'autres états et également de l'Union Européenne c'est dire que ça ça sera très difficile alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de le faire mais ça veut dire que récupérer des dizaines et des dizaines de milliards de ce côté là ça peut prendre beaucoup d'années ce sont là les vraies raisons des déficits de l'état avec le phénomène des délocalisations donc dans l'immédiat on ne pourra pas compter sur des résultats du côté de ces deux pistes car je dis dans l'immédiat c'est pour le budget 2025 et probablement 2026 aussi donc l'état va devoir pour pallier au plus pressé qui est effectivement de retrouver les ressources qui vont lui manquer surtout que la situation qu'on découvre est pire que prévue alors est-ce qu'elle est pire que prévue pour tout le monde je n'en suis pas sûr en tout cas elle est pire que prévue pour le commande des mortels c'est-à-dire notamment pour nous puisque nous ne disposions que des chiffres officiels les chiffres officiels c'était donc un déficit attendu pour 2025 qui dépasserait les 5% mais qui ne serait pas à 6 et puis bon on a découvert que ça serait 6 et puis ça serait peut-être 7 en attendant de découvrir que c'est peut-être encore plus donc on peut dire que dans l'immédiat le MEDEF à vue juste le gouvernement délaissera les solutions fondamentales dont je viens de parler mais qui malheureusement ne sont pas immédiatement productives pour se concentrer sur comme d'habitude ceux qui sont le plus facile à atteindre c'est à dire les ménages dont la fiscalité va augmenter je parle des ménages des classes moyennes supérieures moyennes tout court peut-être même on commence à parler des classes plus populaires et puis aussi les impôts des entreprises qui n'ont pas la chance d'avoir d'implantation internationale donc des entreprises franco-françaises qui vont aussi augmenter et comme on peut le déduire de tout ce que je vous ai expliqué précédemment dans cette vidéo et bien ces mesures prises dans le plan Barnier 2025 ne seront pas suffisantes et par conséquent l'État va devoir emprunter 300 milliards d'euros sur les marchés en 2025 ça sera pour 55 milliards le service de la dette c'est à dire le coût des intérêts annuels sur notre stock de dette de 3200 milliards aujourd'hui ça sera aussi 175 milliards d'euros pour rembourser les emprunts qui arrivent à échéance puisque vous savez ou vous ne savez pas mais on en parle souvent l'État français depuis quelques dizaines d'années ne rembourse aucun emprunt enfin il rembourse ses emprunts à échéance sinon évidemment il sera en faillite mais en réalité il ne diminue pas sa dette en remboursant les emprunts parce que pour rembourser les emprunts qui arrivent à échéance il souscrit de nouveaux emprunts donc on va souscrire pour 175 milliards d'euros de nouveaux emprunts qui vont permettre de rembourser 175 milliards d'euros d'emprunts qui arrivent à échéance malheureusement ces emprunts qui arrivent à échéance ont été souscrits des emprunts qui auraient moyenne de 7-8 ans donc il y a 7-8 ans de ça c'est à dire vers 2017 en moyenne époque où on empruntait à taux quasiment nul voire négatif et on va emprunter aujourd'hui à des taux qui sont autour de 3% peut-être plus d'ailleurs dans le courant de l'année 2025 si les prêteurs internationaux commencent à avoir peur de la France donc ça va nous coûter très cher en termes d'intérêts à payer en 2026 à partir de 2026 quant aux 70 milliards qui restent pour arriver à 300 milliards et bien ce sont des déplants supplémentaires par rapport à 2024 on voit donc que malgré le coût de frein véritable de Michel Barnier puisqu'il y a quand même 60 milliards qui vont être soustraits au circuit économique français en 2025 les dépenses vont continuer à augmenter en 2025 pour essayer d'approfondir l'anticipation de qui va payer on peut dire que si le gouvernement tape trop fort sur les entreprises je parle de celles sur lesquelles il peut taper qui sont obligées de payer des impôts la totalité de leurs impôts en France et bien ces entreprises du moins les plus costaudes d'entre elles vont se délocaliser cette fois donc un risque pour une partie d'entre elles de le faire et ils iront se faire imposer ailleurs sous des cieux moins durs en matière d'imposition le gouvernement le sait très bien il y a certainement là-dessus d'ailleurs des études et des statistiques qui vont l'inciter à ne pas taper trop fort sur les entreprises à ne pas faire porter sur les entreprises le gros de l'effort fiscal qui prévoit pour 2005 et par conséquent qui va porter le gros de l'effort fiscal et bien ce sera les ménages et leur patrimoine c'est-à-dire que les ménages et leur patrimoine seront au final plus imposés que le gouvernement n'en annonce aujourd'hui l'intention alors pour les épargnants une heure d'espoir c'est que la fiscalité des produits financiers et boursiers qu'on appelle le PFU ne devrait pas être trop augmentée depuis 24h ou 48h on sait que le projet d'augmentation du PFU c'est de le passer de 30% à 33% des gains c'est donc pas une augmentation considérable en tout cas c'est une augmentation qui est beaucoup moins forte que l'augmentation qui est sur le revenu pour les personnes qui sont concernées par l'augmentation du barème et notamment ce qu'on appelle les très gros revenus qui sont bien sûr par rapport aux revenus ordinaires des revenus substantiels mais qui ne sont pas au niveau international ce qu'on appelle les très gros revenus pourquoi ? parce que si effectivement on ne tapait que sur les très gros revenus c'est-à-dire les revenus exceptionnels il n'y aurait pas grand-chose à gratter même en mettant une fiscalité à 100% donc à partir du moment où on compte sur l'impôt sur le revenu pour vraiment vraiment apporter des ressources significatives à l'état et bien il faut s'adresser à des revenus qui concernent au minimum quelques dizaines de milliers de personnes voire centaines de milliers alors pourquoi finalement le PFU ne sera augmenté au pire que de trois points c'est-à-dire qu'il passera de 30 à 33% je dis au pire parce que le projet de loi de finances ne sera pas forcément la même chose que ce que sera vraiment la loi de finances puisqu'il va y avoir des discussions etc évidemment les personnes concernées par l'augmentation du PFU vont défendre leur biftec et ces personnes et bien ce sont justement des personnes qui sont dont les revenus dépendent de manière significative de la bourse des déplacements financiers donc ce sont plutôt des personnes qui votent qui soutiennent le président de la république qui soutiennent le gouvernement qu'on a depuis enfin le président qu'on a depuis 7 ans et les gouvernements qu'il a depuis 7 ans donc il n'a aucun intérêt à les massacrer officiellement mais au contraire au contraire à les ménagers ils sont également concernés par l'augmentation du PFU les chefs d'entreprise parce qu'ils se rénumèrent pour beaucoup d'entre eux principalement sous forme de dividendes de leur société et comme ils ont aussi des salaires et que ces salaires vont voir leur fiscalité augmenter dans le cadre de l'augmentation générale de la fiscalité des catégories dont je vous ai parlé dont ils font bien sûr partie en l'occurrence c'est les catégories moyennes et supérieures puisque la plupart des entrepreneurs ne sont pas dans les catégories de revenus extraordinaires mais ce sont des gens qui gagnent bien leur vie pour la plupart d'entre eux mais sans plus donc ils vont payer plus d'impôts sur les revenus et ça c'est quand même un peu hard en plus de leur faire payer beaucoup plus d'impôts sur les dividendes avec lesquels ils rémunèrent justement le travail qu'ils font donc on peut penser que ces gens là pour ce qui est des dividendes seront relativement épargnés donc globalement les dividendes ne seront pas trop taxés ils seront au maximum à 33% peut-être qu'on sera même en dehors en dessous de ces 33% après discussion et bien évidemment vont bénéficier de cette absence d'augmentation de la fiscalité sur les dividendes de manière générale sur les gains financiers et bien toutes les personnes qui investissent dans le financier c'est quelque chose qu'il faut quand même garder présent à l'esprit parmi les solutions dont on va disposer quand on reste en France pour ne pas trop se faire massacrer par l'augmentation d'impôts voilà aujourd'hui donc ce qui me semble raisonnable rationnel d'anticiper sur ce que vont être les augmentations d'impôts et surtout sur qui va être concerné par ces augmentations d'impôts et accessoirement sur comment comment faire pour limiter la casse à titre personnel et puis voilà aussi pourquoi c'est le sens de cette vidéo voilà aussi pourquoi malgré tout c'est encore nous les citoyens et qu'on soit simple citoyen ou qu'on soit en plus chef d'entreprise qui allons devoir payer le manque de recettes de l'état alors que comme vous l'avez vu il y a des ressources il y a des réserves formidables d'argent qui ne sont pas utilisées par manque de courage disons tout simplement si vous avez aimé cette vidéo alors likez c'est très important partagez sur les réseaux sociaux et surtout pensez à vous abonner puisque c'est le geste de soutien à une chaîne qui pèse le plus dans l'algorithme de YouTube vérifiez que vous n'avez pas été désabonné puisque ma chaîne ne fait pas partie des chaînes qui sont spontanément favorisées par les algorithmes de YouTube compte tenu qu'il m'arrive de tenir des propos qui ne sont pas véritablement politiquement corrects ou économiquement corrects donc c'est à nous de la soutenir et en l'occurrence vérifiez au moins que vous êtes toujours abonné et si vous ne l'êtes plus réabonnez-vous en tout état de cause portez-vous bien merci de votre attention et à bientôt